Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un tartare de calamar. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici donc, regardez, un beau calamar épais, frais. Donc si jamais vous allez chercher chez votre poissonnier que vous lui demandez, demandez-lui de préférence un des gros calamars, parce que c'est bien plus tendre, surtout pour faire la recette d'aujourd'hui. Ici, dans la petite cuillère, la petite pâte verte, c'est pas de la pistache, c'est du wasabi, du soja, citron jaune, radis et un petit peu d'huile d'olive. On va prendre notre blanc de sèche. Et là, avec un bon couteau, vous allez le couper très très fin. Voilà, et là, on a déjà la base pour notre tartare. Ça a l'air d'être une sorte de petite pâte comme ça, une sorte de tagliatelle. On va garder ça comme ça, parce que ça va être sympa à la dégustation. Alors, pour la vinaigrette, le soja, une cuillère et demie à soupe. On va mettre la même chose en huile d'olive. On va faire quelques zestes. Et puis, on va rajouter un tout petit peu de jus. Alors, pas la peine de le couper en deux, comme ça, vous le conservez au frigo. Alors, les radis, on va les séparer. On va enlever la petite radicelle du bout, comme ça. Donc, là, maintenant, la petite mandoline ou au couteau. Et là, vous faites des petites tranches. Regardez. Les petites femmes, on ne les jette pas, c'est comestible. On les met, bien sûr, dedans. Ce n'est pas la peine de gaspiller. Le sel contenu dans le soja, ça va commencer à faire mariner nos petits radis. Voilà, donc on fait attention à ce que ce soit bien mélangé. Alors, le wasabi, c'est suivant les goûts. Il y en a qui aiment que ça monte au nez. D'autres qui préfèrent qu'on le sente à peine. Moi, j'aime bien, quand même, si on met du wasabi, on en met. Voilà, maintenant, on va reprendre encore un petit bol. On va y mettre les petites lamelles de calamar. Versez le reste de la vinaigrette. Alors là, faites attention quand vous mélangez, il faut vraiment que tout soit assaisonné. Surtout que ça a tendance à coller un petit peu. Donc, prenez votre temps pour le mélanger, un petit peu comme des pâtes. Alors, pour le dressage, vous allez prendre le calamar assaisonné. On va le disposer dans le fond de l'assiette. Voilà, et on va terminer avec les petits radis. Et on n'oublie pas notre petite verdure. Alors, n'hésitez pas à expérimenter des tartares. Ça fonctionne avec l'agneau. Ça peut fonctionner aussi, bien sûr, avec la volaille. Ça peut fonctionner avec des poissons dont on n'a pas l'habitude. Par exemple, la dorade royale, ça marche très bien aussi. Le rouget mariné avec un vinaigre, par exemple, c'est délicieux. Les sardines marinées avec du sel et du vinaigre et des écorces de piment, c'est aussi délicieux. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que vous nous envoyez, bien sûr, vos propositions, vos recettes, avec, bien sûr, de belles photos, un beau texte. Et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.